Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Hamishi, cinquième montée de Parachat Béalotra, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livrachah. Notre étude commence aujourd'hui au Perek Yud, donc dixième chapitre du livre de Bamidbar, Passouk Yud Aleph. Donc maintenant la Torah va nous raconter le premier voyage, premier voyage d'Ebne Israël depuis la sortie d'Egypte. L'Ebne Israël sont sortis d'Egypte, on rejoint le Midbar Sinai, on reçut la Torah et ils ont inauguré le Mishkan et là, c'est la deuxième année après la sortie d'Egypte et c'est le premier départ en direction d'Eretz Israël. Donc la Torah nous dit, Passouk Yud Aleph Vayayi et ainsi c'était Bachana Hachénit la deuxième année, donc 2449, Bachodesh Hachéni, le deuxième mois, le mois de Iyar Besrim Bachodesh, le vingtième jour du mois, donc le 20 Iyar 2449. Bref, Naala et Anan, donc la colonne de nuée qui servait de guide s'est levée, mais Ala Mishkan, du dessus du Mishkan, au-dessus du Mishkan puisqu'elle s'y trouvait, on le sait, toute la journée et la nuit elle se transforme en colonne de feu. Le A-Edout, ce Mishkan, c'est le Mishkan du témoignage puisque s'y trouvent les Luchot. Donc c'est la première fois que le Hanan se lève et donc c'est signe d'un départ imminent. Rashi Bachodesh Hachéni, donc ça c'est le premier voyage après leur séjour dans le Arsinaï depuis Matan Torah. Nimtzet, Omer, donc tu vas trouver que tu peux dire Ils sont restés 12 mois, moins 10 jours, ils ont fait près du Arsinaï, qui est appelé aussi Arsinaï. Puisqu'ils ont campé Roche Chodesh Sivan 2448 devant le Arsinaï, comme c'est marqué que On fait un petit peu récapitulatif de ce qui s'est passé précédemment. Ils ont voyagé Ibn Israël, Ibn Israël et Maséem, selon l'ordre de leur voyage que Dieu avait fixé, du Midbar Sinaï, donc ils sont en direction de l'Erette d'Israël selon l'ordre qu'on a déjà exprimé précédemment, et il a résidé, donc il s'est posé le Hanan des Midbar Paran. C'est un endroit d'aujourd'hui la péninsule du Sinaï qui s'appelle Midbar Paran. Pasouk, Yud Betrachil et Maséem, donc selon leur voyage, l'ordre des voyages. Ici on voit que le Pasouk insiste sur cette manière de voyager. Pourquoi deux fois, comme la loi, qui a été dite clairement pour le voyage selon l'ordre des Fagnons, qui est le premier, qui est le dernier. Donc il fallait absolument qu'ils voyagent selon cet ordre-là. Dans le désert de Paran, ici on nous dit que du Midbar Sinaï, ils ont voyagé jusqu'au Midbar Paran. Plus tard, on dira, ils ont parti de Midbar Sinaï, ils sont partis vers un endroit, ils ont campé à Kivrot Atav. Donc c'était Midbar Paran ou Kivrot Atav ? Rachid expliquait Kivrot Atav, l'endroit appelé Kivrot Atav, mais Midbar Paranaya. Il était dans le Midbar Paran, dans le désert de Paran. Et là-bas, ils ont campé de ce voyage-là. Ils ont voyagé en premier, Alpi Hachem, selon l'ordre d'Hachem, Béyad Moshé, dans la main de Moshé. Pasouk Yudalet, Vaisa, il a voyagé Dégal Machane Bnei Yehouda, le Fagnon du camp des Bnei Yehouda, Barichona, en premier. Mais les Tzivotam, selon l'ordre de leur armée, de leur légion, Véal Tzvao, et le responsable de cette légion, c'était Narchon ben Aminadev. Donc, avec la tribu de Yehouda, il y avait aussi la tribu de Issachar et de Zebulun, qui camperaient près de lui. Le Ramban souligne que le fait qu'il y avait un chef de tribu qui les accompagnait, c'était un petit peu comme un général qui amène ses armées, ses soldats, vers le combat ou vers la victoire. Et ici, le Ramban veut dire que les Bnei Israéliens ne sont pas Katson à Sher-en-Lemroé, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Donc, le responsable de la tribu de Issachar, qui accompagnait la tribu de Yehouda, Nethanel ben Tzorah. Donc, ça, c'était les premières tribus qui étaient en avant, Yehouda, Issachar et Zebulun. Après, une fois qu'est arrivé le moment où Degel Machane Yehouda avait été mis en marche, rentraient Aaron et ses enfants dans le Mishkan. Ils entouraient les Kélines du Mishkan, les ustensiles du Mishkan. Et donc, ils enlevaient le Mishkan, ils le chargeaient, et après, ils voyageaient avec, du moins plutôt derrière, Degel Machane Yehouda, c'est-à-dire Yehouda, Issachar et Zebulun, qui étaient derrière, donc, la branche des Kohanim, des Bnei Gerechon et des Bnei Merari, Noséa Mishkan, eux, ils portaient le Mishkan, alors pas sur leurs épaules, mais sur les agalotes, sur ces fameuses charrettes qui portaient les poutres, etc. Rashi Veourad Amishkan, qui va chez Noséa, Degel Yehouda, puisque le fagnon de Yehouda avançait, Aaron et ses enfants rentraient, ils enlevaient le rideau, ils recouvraient avec la parochette qui séparait le Kodash à Kodashim, ils recouvraient le Aaron, comme c'est marqué, Aaron et ses enfants, lorsque le camp avançait, Ve Bnei Gerechon et Bnei Merari, et après cela, Les Bnei Gerechon et Bnei Merari, pour Kina Mishkan, ils démontaient le Mishkan, Ve Toa Nimoto Baragalot, ils le chargeaient dans les charrettes, Ve Nosim, et ils avançaient. Ve Aaron, nous kliya Kodash, par contre, le Aaron et tous les objets saints, comme la Ménorah, le Shulchan, etc., Chele Massa Bnei Kehat, qui était la responsabilité des gens de Kehat, c'était la tribu, du moins, la branche des Bnei Kehat qu'ils devaient porter, Mechus, Omdim, Mechusim, ils se tenaient comme ça, recouverts, Ve Netounim, Al Hamotot, ils étaient sur leur bar, A Tchenassad Degel Machane Reuven, jusqu'au départ de Machane Reuven, Ve Acharkach, et après, Ve Nasu Akehatim, les Kehatim avancés. Pasouk, You Tret, donc, suite, Ve Nasad Degel Machane Reuven, donc, deuxième groupe qui va partir, C'est la tribu de Reuven et Tsigotam, selon leur légion Ve Al Tsevaro, et sur sa légion, Elitsur Ben Shedur, Elitsur Ben Shedur. Et à ce moment-là, comme on l'a dit précédemment, les Bnei Kehat venaient s'occuper, et porter, les objets les plus sains. Et sur l'armée des Bnei Kehatim, donc, qui étaient les voisins, entre guillemets, de Reuven, Et pour la tribu de Gad, c'est Elitsur Ben Dewey. Donc, on a vu déjà douze tribus qui se sont mis en voyage, qui se sont commencés à avancer. On a vu le rôle d'Ebne Gershon et d'Ebne Mérari. Maintenant, Pasouk, Rafalev, les troisièmes à s'occuper du Mishkan, c'est les Kehatim. Ve Nasu Akehatim, donc, la branche de Kehat, ils se sont mis à avancer. C'est Nosea Migdash, c'est eux qui portent le Migdash, c'est-à-dire les ustensiles les plus sains, Ve'ekimu. Et c'est eux qui vont mettre en place, lorsque le Mahane Yehouda va arriver à l'endroit où la Shrina, où le Hanan désirera résider, ils vont s'installer là-bas. Et eux, Ve'ekimu est un Mishkan, ils auront le temps de mettre le Mishkan en place, Adboam, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ça veut dire que quand les Kehatim, ils arriveront avec les ustensiles, le Mishkan, il sera déjà remonté. Rashi, Rafalev, Nosea Migdash, Nosea, Edvarim, Ham et Kudashim, c'est eux qui portent les choses saintes. Ve'ekimu est un Mishkan, Benegereshon ou Benemérari, donc les Benegereshon et les Benemérari qui avaient déjà avancé. Donc ils étaient avancés à un voyage de deux Dégalim, puisqu'ils suivaient le Dégel Mahane Yehouda. Ve'ekimu est un Mishkan, et eux ils montaient le Mishkan. Et le signe du moment de camper et de s'arrêter, se voyaient Benegel Mahane Yehouda concernant le Fagnon de la tribu de Yehouda, comme on a vu hier, que le Hanan venait sur l'endroit où se trouvait Yehouda, et le Hanan se formait, entre guillemets, comme une espèce de Soukay, ça voulait dire, c'est qu'ici, qu'on doit s'arrêter. Mais encore, les Benemérari, ils étaient à l'arrière. Bahim et Acharem, ils venaient par derrière, ils sont des Galim, Acharonim avec les deux derniers Fagnons, c'est-à-dire, Dégel Mahane Yehouda et le Dégel Mahane Yehouda. Et donc, les Benemérari, ils montaient le Mishkan, que chez Bahim, Benemérari, quand les Benemérari venaient, ils le trouvaient déjà tout près. C'est ce que le Pasouk, il nous dit. Ceux qui devaient monter le Mishkan, ils le montaient, jusqu'à, ça veut dire quoi ? Avant que les Benemérari arrivent. Pasouk, Chavbet, Vena Saab, donc avec les Benemérari, avancé, Dégel Mahane, Benemérari, Tzivotam, donc le Fagnon du camp des Benemérari, selon leur Légion, et sur sa Légion, et sur sa Légion, Elishama Ben Amioud, c'est Elishama Ben Amioud. Chavgibel, Véal Tzivamate Benemnaché, concernant la Légion de la Tribu des Beneménaché, Gamniel Ben Petatsou. Chavdalet, Véal Tzivamate Benemniamin, Avidan Ben Gidroni, donc c'était la Troisième Tribu qui suivait ce campement. Quatrième groupe, Chavé, Elavé Nassad, Dégel Mahane Benedan, ça c'était le Mahane Benedan, mais Assef, c'est lui qui assemblait toutes les choses, perdu les Cholamaché pour tous les campements, les Tzivotam, selon leur Légion, et sur sa Légion, il y avait comme responsable Achiezer Ben Amishadai, Achiezer, le fils de Amishadai. Donc lui, il ramassait tout ce qu'il traînait. Mais Assef, ça veut dire qu'il était là comme une espèce de voiture-bélier qui par derrière récupérait tout ce qu'il y avait. Dans le Talmud d'Yerushalmi, il s'expliquait Puisque la tribu de Dan avait beaucoup de population, c'est-à-dire qu'elle était très nombreuse, Il voyageait en dernier Et tout celui qui avait perdu quelque chose, La tribu de Dan le récupérait et lui rendait. Maintenant, de quelle manière ils avançaient ? Les uns derrière les autres ? Il y a un avis qui dit Ils avançaient comme s'ils étaient une boîte, ça veut dire en carré. Oumah Pekla, il le déduit du mot Comme il campait ainsi le voyager, comme il campait avec au centre le Mishkan, l'Arche Sainte, et Mahane Lévia, Mahane Israël qui était comme en carré tout autour. Alors, comme c'est marqué de la même manière qu'il campait le voyager, Ça veut dire que d'après lui, il voyait dans cette même forme. Veïd d'Amré, certains disent qu'à Korah Ayum Elkrim, ils avançaient comme une poutre, c'est-à-dire les uns derrière les autres. Oumah Pekla, il le déduit de Mehasef Lechol Amachanot. C'était celui qui rassemblait tous les objets perdus de tout le monde. Si on dit que Mehasef Lechol Amachanot, c'est-à-dire qu'il était vraiment le dernier de tout le monde, c'est-à-dire le dernier de la ligne, le dernier de la queue. Donc, ça prouve bien qu'ils étaient en queue. Donc, ça, c'est pour la mahlokette que Rachid amène concernant de quelle manière Ebne Israël se déplaçait ou en carré ou bien en fil. Pesukrava Veal Tseva est sur l'armée, la légion Matei Bnei Asher, Pagiel Bnei Okhram. Pesukrava Veal Tseva est sur la légion de Matei Bnei Naftali, Akhira Bnei Enan. Khafret Elemase Bnei Israël. Voici les voyages d'Ebnei Israël et Tzivotam selon leur légion. Vahissaou et ils ont voyagé. C'est l'ordre dans lequel ils voyagèrent. Ils ont voyagé. Pourquoi on a besoin de nous dire qu'ils ont voyagé ? Pour simplement appuyer C'est ce jour-là qu'ils ont voyagé. Avant de nous relater le premier départ d'Ebnei Israël du Midbar Sinai, la Torah nous parle d'un épisode, celui du départ de Chovav Ben Reuel à Midiani, qui est en vérité Yitro, le beau-père de Moshe. Donc on sait très bien que Yitro a rejoint Moshe Rabbeinu ou avant matin de Torah ou après matin de Torah. Il a accepté Torah au Mitzvot. C'est un guerre. Gert-Sedek, quelqu'un qui s'est converti. Mais pour autant, il ne va pas suivre l'Ebnei Israël dans leur départ vers Eretzkenan. Pasoukrav-tête Vayomer. Et il a dit, donc le même jour, avant le premier départ du Hanan de la colonne de Nuée pour commencer donc le départ vers Eretzkenan. Donc Vayomer Moshe Moshe, il dit les Chovav à Chovav Ben Reuel, le fils de Roel à Midiani. A Midiani, ça veut dire celui qui vient de la terre de Midiane. et plus connu sous le nom de Yitro, Choten Moshe, le beau-père de Moshe, Nosim Anachnou. Nous voyageons vers l'endroit que Hachem a dit, a promis à nos ancêtres, auto, lui, je vais vous le donner, on parle d'Eretzkenan, L'Eretzkenan, 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 viens avec nous, et là-bas on te fera du bien. Qui Hachem dit ber tov à l'Israël, car Hachem a parlé bien, c'est-à-dire qu'il a promis de faire des bonnes choses à l'Israël, au peuple juif. Alors ici, c'est important de comprendre que Moshe Rabbeinu s'engage à faire du bien à Yitro, mais ne s'engage pas à lui donner une part dans la terre d'Eretzkenan, puisque Yitro, en tant que guerre, ne va pas hériter de la terre d'Eretzkenan. Il se trouve que finalement, on va oui trouver que les descendants de Yitro vont avoir une parcelle de la terre d'Eretzkenan qui va leur être confiée pendant plus de quatre siècles, jusqu'à la construction du Bethamecdash, puisqu'il y avait une partie près de Yericho qui était une terre très fertile, qui a été donnée aux descendants de Yitro en attendant que cette parcelle soit donnée à celui qui accepterait de donner une part de terre appartenant à sa tribu pour y construire le Bethamecdash. Donc, pendant quatre siècles, les enfants et les petits-enfants de Yitro et les descendants de Yitro ont vécu en Eretzkenan, mais c'est simplement par la bonté du peuple qui les a laissés habiter et pas par leur sroute, par le mérite qu'ils pouvaient avoir en disant nous méritons une part de la terre d'Israël. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui dans le nord d'Israël, il y a dans un village druze une tombe qui est un prophète pour les druzes, qui est vénéré par les druzes, qui semble, selon la tradition, être le quai vert, la tombe de Yitro qui jusqu'à aujourd'hui est pèlerinée par certaines tribus, dans certaines familles de druzes habitant dans le nord d'Israël. Voyons ce que nous dit Rachid concernant ce personnage de Chovav. Rachid nous dit Chovav ou Yitro, c'est Yitro. Chez Némar, comme c'est marqué, Mibne Chovav les enfants de Chovav, beau-père de Moshé. C'est un passage dans Chovetim qui d'ailleurs parle de ces enfants de Chovav qui se sont installés près de Yerichon. Donc, Chovav, c'est le beau-père de Moshé. Alors pourquoi on nous dit que les filles de Yitro, lorsque Moshé Rabenu les rencontre, c'est marqué qu'elles sont parties voir leur père, donc ça veut dire que leur père c'est Réouel et Yitro, son père, c'est Réouel. Et c'est aussi Chovav. Alors Réouel, il y a une discussion dans Rachid. Est-ce que Réouel, c'est le père de Yitro ou c'est un autre nom de Yitro ? Rachid nous a déjà expliqué dans Parachat Yitro que ce personnage de Yitro a six noms et d'après certains, sept noms. Le nom de Réouel, on ne sait pas. Est-ce que ça désigne Yitro lui-même, Réouel, qui est l'ami de Dieu, ou bien c'est son père ? Alors ici, Réouel nous dit « Mélamed, chez Atinokot, Corine, l'aviyaviem, Abba ». De là, on apprend que les petits-enfants, ils appellent leur grand-père paternel, papa. Donc ici, Rachid veut nous dire que Réouel n'est pas Yitro, mais le père de Yitro. Il avait beaucoup de noms. Yitro, ça veut dire Yeter, quelqu'un qui a rajouté. Al-Shem, chez Yeter, parasha, il a rajouté une parasha dans la Torah, puisqu'il a donné des conseils à Moshe Rabbeinu comment juger le peuple. Je vous invite à revoir parasha Titro. Chauvav, pourquoi il a appelé Chauvav chez Chivev et la Torah ? Parce qu'il aimait la Torah, etc. Donc on est sûr qu'il en avait sept. C'est sur Réouel qu'il y a une discussion. En tout cas, qu'est-ce que Moshe dit à son beau-père ? On voyage vers l'endroit mi-a tout de suite. Jusqu'à trois jours. On rentre dans la terre d'Israël. Parce que, par ce premier départ, ils ont voyagé pour rentrer dans la terre des raies d'Israël. Donc ce n'était pas pour le faire traîner, mais c'était pour immédiatement rentrer dans la terre des raies d'Israël. Et là, seulement, chez Khatoub et Mito Nenim, ils ont fauté en se plaignant le prochain épisode que nous allons voir dans la parasha. Et pourquoi Moshe Rabbeinu s'est associé à eux en disant alors qu'on sait très bien que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer dans la terre des raies d'Israël. Alors, il n'y a pas eu encore le décret sur lui qu'il ne rentrerait pas en Éritre d'Israël ou qu'il savoure chez Oun Ichnas et il pensait qu'il allait rentrer. Donc c'est pour ça qu'il lui propose de partir. Réponse de Yitro dans le Passouk l'Amen. Lorsque Yitro a appris qu'il est invité à suivre l'Éritre d'Israël en Éritre d'Israël mais qu'il n'aura pas de part et que tout ce qu'on lui donnera ce sera une tova c'est-à-dire quelque chose que les bénévistes ne sont pas obligés de faire mais ils le font par pure bonté. Alors, Yomèr Elav il lui a dit c'est-à-dire Yitro a dit à Moshe je ne vais pas partir ça veut dire selon Rachid en tout cas pas maintenant qui il seulement vers ma terre ça veut dire dans la terre de Midian et dans ma région natale je vais aller pourquoi il voulait absolument y retourner il a laissé ses biens il a laissé sa famille et donc Rachid nous dit Rachid Ahmed soit parce que j'ai laissé mes biens ou bien parce que j'ai laissé ma famille et donc il n'accepte pas de suivre l'Ebné Yisrael un commentateur de Rachid Rabi Iliaou Mizrahi dit que ce qu'il a surtout motivé c'est qu'il ne voulait pas vivre Michel Acherim uniquement dépendre de de la bonté des autres et d'ailleurs il va revenir il va convertir il va régler ses affaires et lorsqu'il reviendra il sera complètement autonome et il va rejoindre l'Ebné Yisrael Moshé Rabenu n'accepte pas cette réponse et il insiste Pasouk Lamedef Fayomer et il a dit Alna s'il te plaît non ne nous abandonne pas qui Alken car pour cela voici alors qu'est-ce que ça veut dire tu es pour nous des yeux on va voir qu'il y a diverses explications mais en tout cas ici on voit que Moshé Rabenu souligne le fait que Yitro s'il avait peur de partir avec eux il n'a pas de raison d'avoir peur puisqu'il sait comment dans le désert l'Ebné Yisrael ont été protégés par Akadosh Bauch donc voilà ce que nous dit Rachid le mot na ne signifie c'est-à-dire qu'il lui a demandé s'il te plaît afin que les gens ne disent pas que Yitro ne s'est pas converti par amour il pensait que les convertis avaient une part dans la terre il a vu qu'ils n'ont pas de part il les a laissés il est parti ici Moshé Rabenu il reprend un argument qu'il emploie régulièrement c'est par exemple le cas lorsque Akadosh Bauchou il veut détruire l'Ebné Yisrael après le Vaudor et tout reconstruire alors Moshé Rabenu il dit à Hachem mais pourquoi l'Egypte dirait tu les as détruits comme eux l'avaient prévu puisqu'ils avaient prévu que l'Ebné Yisrael devrait être ensanglanté dans le désert ils se sont trompés c'était le sang de la Mila et pas le sang de la mort ici il dit à Yitro regarde ce que tu vas faire Sarkilou Lachem les gens ils vont penser pourquoi Yitro il s'est converti pour avoir une part dans la terre d'Israël maintenant qu'il a su qu'il n'a pas de part alors il a tout abandonné parce que c'est là du moins c'est la preuve que c'était une conversion par intérêt donc ne fais pas ça Al-Natazov Kalken Yadat Tachanotenu Bamidbar Rachid expliqué Kinnahé Lekhalasot Zot car même si c'est bien pour toi de faire cette chose là Al-Achem Yadat Tachanotenu car tu sais nos campements Bamidbar dans le désert Verahit Anissim tu as vu les miracles Oukvourot et les choses puissantes chez Nasoulano qui nous ont fait donc tu le sais tu peux nous suivre tu n'as pas de quoi avoir peur Kalken Yadata ici le Al-Ken c'est Kemo Al-Achem Yadata sur le fait que tu saches Kimo Kalken c'est une phrase qui est tirée du livre de Béréchit et là-bas Kalken c'est pour dire c'est par le fait que je ne le donne pas à Shélam mon fils Kalken à Vartem et ainsi le mot Kalken ici c'est comme si c'était marqué Al-Acher Kalken Baou la même chose Al-Acher Baou Kalken Ra'itipanecha ici aussi donc on a quatre preuves que le mot Kalken peut être traduit comme si c'était marqué sur le fait Al-Acher Veïta Lanou Laïnaïm Lachon Ava c'est au passé précédemment tu nous as servi comme des yeux ou Ketargumo et comme le Targum le dit alors qu'est-ce que dit le Targum le Targum il dit Deitavidan Lana Chazete tu voyais tu savais où est-ce qu'on devait aller c'est-à-dire qu'il avait des yeux de quelqu'un qui connaissait le désert Davar Acher Lachon Atid ou bien on peut le dire comme si c'était au futur tu seras pour nous Laïnaïm Kol Davar Vedava chaque chose qui va se cacher de nos yeux qu'on ne va pas voir tu vas être là pour éclairer nos yeux par exemple c'est arrivé lorsque Moshe Rabenu il jugeait l'Ebn Israël Dittro il a vu des failles dans le système juridique et il a mis Moshe Rabenu en garde qu'il ne pourra pas continuer comme ça et le système juridique a été changé on a mis des petits tribunaux des moyens tribunaux des grands tribunaux Davar Acher une autre explication Tu es précieux à nos yeux pour nous comme la prunelle de nos yeux Chez Nehémar comme c'est marqué c'est une mitzah de la Torah On doit aimer le converti donc reste tu as une grande importance pour nous Passouk la Medbet Maintenant Moshe Rabenu rassure aussi Yitro sur son installation dans la terre Véhaya et ce sera qui Téléchimanu lorsque tu accepteras d'aller avec nous en Eretz Yisraël et tu vas nous aider à conquérir la terre Véhaya Atovahu Alors ce bien-là Hachèr Yétiv Hachem Imanu que Hachem va nous faire de nous donner la terre On va te le faire à toi et donc c'est ce qui va se passer puisqu'on va donner à la descendance de Yitro une une parcelle de terrain pendant 440 ans qui était vide et qui ne va être redonné à un des Béné Yisraëls que lorsque le Bétamidach sera construit Rachid Véhaya Atovahu Ma Tova Etivulo Quel est le bien qu'ils vont lui faire Amro lui ont dit Keshé Asyu Israël Mechal Kimet Arrêtez Lorsque les Bénés Israëls vont partager la terre Hayadoshna chez Yericho il y avait une terre fertile près de Yericho Tafkouf Amal Tafkouf Amal 500 amot sur 500 amot qui représente à peu près une amat c'est 50 cm ça veut dire 250 m² sur 250 m² et cette partie là qui était très fertile ils ne l'ont pas partagée entre toutes les tribus Amro ils ont dit Mishé Ibane Betamidach celui qui va construire le Betamidach Bechelko dans sa part lui il va le prendre Ben Kar Ben Kar et en attendant Nathanou ils les ont donné aux descendants de Yericho les Yonadav Ben Rechav chez Neymar comme c'est marqué c'est un passeloup dans le livre de Shovtim à ne pas confondre avec la paracha de Shovtim le livre de Shovtim c'est le deuxième livre des Nevi où venait Keni Choten Moshe à l'ouméir à tes marim et les enfants de Keni beau-père de Moshe sont montés de la ville des Datiers c'est la ville de Yericho donc on voit que finalement Moshe Rabbeinu lui a dit c'est vrai que tu n'auras pas un héritage éternel dans la terre des reines d'Israël mais quand même on va te réserver une partie de terre pendant une durée de temps certes mais qui a duré plus de 400 ans ils ont voyagé ils sont partis méhars de la montagne où s'est montré Hachem et puisqu'à Kadoch il a voulu absolument que le plus rapidement ils rentrent en Eretz-Israël alors qu'est-ce qui s'est passé derrière Shlo Shetiamim ils ont été dans un chemin de trois jours et là il y a beaucoup d'explications donc c'est d'après certains Mepharchim ils ont été pendant un jour en voyage mais ils ont fait le triple de ce qu'on voyage en un jour et d'après certains ils ont voyagé trois jours mais trois jours étaient extrêmement rapides comme si chaque jour c'était trois jours ça veut dire qu'ils ont voyagé à une distance de neuf jours mais grâce à quoi ? Grâce va Aaron Britachem donc l'arche de l'alliance de Dieu qui partait devant derrière chez le Shetiamim dans un chemin de trois jours en avant la tour pour leur préparer pour explorer Menuhah un endroit où ils pourront se mettre alors le Aaron Hachem se trouve devant le camp alors que nous lorsqu'on a appris la manière dont on devait mettre les tribus d'Israël en ordre de ranger pour les voyages le Aaron était avec les Bneka dedans le camp alors déjà Rachid expliquait derrière chez le Shetiamim une distance de trois jours pourquoi ? il désirait fortement de les faire entrer dans la terre d'Eretz Yisraël et il disait qu'il y avait devant le Aaron c'est l'arche dans laquelle se trouve Britachem Ayotse qui sortait avec eux en guerre et dedans il y avait les premières tables de la loi brisées et qui étaient déposées là-bas et donc il avançait derrière un chemin de trois jours pour leur préparer un endroit où c'est quoi l'historique de ce Aaron ? cher Abedou avant de recevoir les deuxièmes tables de la loi il a fait une boîte il a fait une arche pour déposer je vous rappelle qu'il n'avait pas encore l'ordre de construire le Mishkan et dans ce Aaron dans cette boîte-là dans cette arche-là il a mis les morceaux des premières tables de la loi lorsque mon cher Abedou il a eu l'ordre de construire le Mishkan et ses ustensibles il a fait un Aaron c'est d'ailleurs Betzalel qui a fait le Aaron comme Hachem l'avait ordonné et dans ce Aaron était déposé les deuxièmes tables de la loi ce Aaron avec les deuxièmes tables de la loi était porté par les Bnekeat au milieu du camp le premier Aaron qui avait été fabriqué pour y mettre les morceaux des premières tables de la loi celui-là avançait à trois jours de marche c'est une explication c'est un sujet qui n'est pas accepté par tous par exemple par le Ramban le Ramban ne va pas comme Rashi comme s'il y avait deux Aaron mais on va s'en rester dans notre cadre au Pchat de Rashi donc ici il y a une autre chose c'est qu'en plus du Aaron qui avançait devant eux va Anan Hachem et la nuit de Dieu allait mettre sur eux Yomam le jour c'est-à-dire tant qu'ils avançaient Benos Ham lorsqu'ils voyageaient et ils partaient Minamachane du camp Rashi l'Amed d'Alet Ve'ana Nashem Alem Yomam Shiva Ananim sept nuées K'touvim sont écrits Benasem dans leur voyage Arba me Arba rouchot quatre des quatre coins Ve'echad les Malins un au-dessus d'eux Ve'echad les Matas un en bas Ve'echad l'Ifneem et un qui était devant eux Namnich et Agavois qu'ils rendaient plus petit ce qui était élevé Oumak Bia et Anam et il élevait ce qui était en bas c'est-à-dire que lorsqu'il y avait un trou il faisait en sorte que ce trou disparissait Ve'oreg Nechashim Ve'akravim et il tuait les serpents et les scorpions Minamachane Mimakom Chana Yatam de l'endroit où il campait donc finalement Yitro ne suit pas les Béni-Israël s'apprêtent à partir et donc nous allons voir demain le premier départ des Béni-Israël vers la terre de Kéna Voilà je vous souhaite une bonne journée Be'ez Ratashem à demain pour la suite de notre étude Sous-titrage ST' 501